Aujourd'hui, on part de la fusée aux plus de 82 lancements consécutifs réussis, lancés depuis un département français, la Guyane. C'est parti pour le fonctionnement d'Ariane 5. Ariane 5 est l'un des trois lanceurs d'Ariane Space, une société française dirigée par l'ESA, l'agence spatiale européenne. Encore une fois, Ariane 5 se décline sous plusieurs modèles différents, utilisés selon la mission à accomplir. Je vais alors vous parler de la version ECA, qui n'est pas sa version la plus puissante, mais celle qui est la plus utilisée actuellement. Ariane 5 est le cinquième lanceur de la famille Ariane. Et sa version ECA est nommée ainsi par rapport à son second étage, ESCA, pour étage supérieur cryotechnique modèle A. Il comporte donc deux étages et deux boosters d'accélération à poudre. Le premier étage, aussi appelé EPC pour étage principal cryogénique, mesure 30,5 mètres de haut pour 5,4 de large et pèse 185,5 tonnes lorsqu'il est rempli. Il possède à sa base un moteur Vulcain 2, pesant à lui seul 2 tonnes et 100 kg, et possède une puissance de 960 kN, soit 98 tonnes, au sol qui sera ajouté à la poussée des boosters pour faire décoller le lanceur. Il fonctionne pendant 540 secondes et ne peut être allumé qu'une seule fois. Il fonctionne avec de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Cet étage est bordé de deux boosters à poudre, ou EAP, pour étage d'accélération à poudre. Très précisément, deux EPA P241. Ouais, on va juste retenir le nom de EAP. Mais si ça vous intéresse, le P241 correspond au nom de leur moteur. Chaque booster mesure 31 mètres de hauteur pour 3 mètres de largeur et pèse 273 tonnes une fois rempli. Ici, le carburant est solide et non liquide comme le reste du lanceur. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus puissant que des moteurs à carburant liquide. Pourquoi on n'utilise pas uniquement ce genre de moteur ? Eh bien, car une fois allumé, le carburant va brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant et on ne peut donc pas les éteindre plus tard. Ils sont juste là pour accélérer la fusée pendant le décollage, puis ils sont largués. On le remplit d'une sorte de pâte composée de pechlorate d'ammonium. Bon, on va juste dire que c'est une pâte. La composition de cette pâte la fait exploser lorsqu'on la chauffe rapidement à des hautes températures, ce qui permet de la faire décoller la fusée lors de l'évacuation de ses explosions par la tuyère des boosters. Cette pâte n'est pas placée par hasard comme en remplissant simplement le réservoir pour en avoir le plus possible, car si on fait comme ça, les explosions ne pourront pas être bien évacuées et elles perdront énormément en puissance. Pour avoir une combustion efficace, elle est placée contre la paroi du réservoir, de manière à laisser un vide en forme d'étoile au milieu, ce qui laisse une excellente voie pour les gaz qui ont besoin de s'échapper après avoir allumé la pâte. Pourquoi on les place en étoile et pas autrement ? Certainement, car cette forme permet d'avoir un bon ratio entre la quantité de carburant et l'espace que les gaz ont besoin pour sortir. Ce n'est que mon avis, mais c'est certainement des résultats similaires qui ont été trouvés lors des tests. Les deux boosters donnent une poussée moyenne de 5 060 kN chacun, soit 10 120 kN ou 1032 tonnes au total, ce qui représente 90% de la poussée au décollage et fonctionne pendant 2 minutes 20. Ils sont ensuite récupérés par parachute après avoir été séparés de la fusée mais ne sont pas réutilisés. Plus haut, on trouve le second étage, aussi appelé étage secondaire cryotechnique modèle A. Il mesure 4,7 mètres de hauteur pour 5,4 de largeur et pèse 19,2 tonnes quand il est rempli. Il donne une poussée de 64,8 kN ou 6,6 tonnes pendant 16 minutes 16 et utilise comme le PC, le premier étage, de l'oxygène et de l'hydrogène liquide pour faire fonctionner son moteur HM7B qui ne peut pas être réallumé. Enfin, on trouve là où les charges utiles en haut du lanceur cachées sous la coiffe. Et oui, j'ai bien dit les charges utiles car Ariane 5 possède un module qui permet d'envoyer deux satellites en orbite en un seul lancement. Le module le plus utilisé s'appelle SILDA pour système de lancement double Ariane. Comme son nom l'indique, il permet au fusée Ariane de lancer deux satellites en un lancement. Pour cela, le satellite qui sera déployé en dernier sera placé en haut du second étage, puis il est recouvert par SILDA sur lequel est placé le satellite qui sera déployé en premier. Le moment venu, le satellite en haut de SILDA est séparé, suivi quelques temps après par SILDA, ce qui permet au deuxième satellite d'être déployé. Si on oublie les autres lanceurs d'Ariane Space, c'est le seul à utiliser une technique de ce genre. Ce procédé permet d'utiliser la pleine capacité d'Ariane 5 contrairement à être limité à un seul satellite comme pour Falcon 9 par exemple. Le seul moyen pour cette dernière de lancer deux satellites en même temps est qu'ils soient tous les deux conçus par la même agence ou entreprise et que le système soit directement sur les satellites. Ariane 5 peut, elle, lancer deux satellites complètement différents si leur masse totale est supportable pour le lanceur, la fameuse masse que le lanceur peut envoyer à une altitude donnée. Et justement, Ariane 5 peut envoyer 21 tonnes en orbite basse terrestre, environ 400 km, et 9,6 tonnes en orbite géostationnaire pour un lancement simple et 9,1 tonnes pour un lancement double. La masse des charges utiles qu'Ariane 5 peut envoyer diminuer lors d'un lancement double car le module SILDA est ajouté et rajoute une masse au lanceur comme une troisième charge utile qui sert uniquement à la séparation des deux satellites. La masse des deux satellites en plus de SILDA doit faire un maximum de 9,6 tonnes car SILDA pèse 500 kg. La coiffe renferme les satellites ainsi que SILDA en haut du lanceur. Ariane 5 possède deux coiffes, une courte et une longue. Les deux mesurent 5,4 mètres de large et peuvent accueillir des satellites de 4,6 mètres de largeur. La version courte mesure 12,8 mètres de haut et pèse 2 tonnes tandis que la longue mesure 17 mètres de haut pour 3 tonnes. La version courte est souvent utilisée pour le lancement d'un seul satellite et la version longue pour un lancement double avec le module SILDA. Elle est séparée lorsque les frottements de l'air ne sont plus dangereux pour les charges utiles, ce qui permet d'alléger le lanceur. Après cette longue présentation, on passe au déroulement d'un lancement. Je tiens à préciser que ces informations sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction de chaque lancement. A T-4 minutes a lieu la pressurisation du premier étage et la fin de la préparation du deuxième étage. A T-2 minutes, le moteur Vulcan prépare son allumage. A T-7 secondes, les deux bras en bilicou qui alimentent le premier étage en carburant se retirent. A T-12 secondes, ouverture des vannes qui permettent d'envoyer de l'eau sous les moteurs afin d'atténuer les vibrations du lanceur afin de protéger le pas de tir. A T-3 secondes, on lue les dernières vérifications qui pourraient annuler le lancement. A T-0 secondes, le moteur Vulcan s'allume pendant 7 secondes avant l'allumage des EAP pendant lesquelles les vérifications ne doivent trouver aucun dysfonctionnement, sinon le moteur est éteint avant l'allumage des EAP. A T-7 secondes, les EAP sont allumés si les derniers contrôles sont positifs, sinon les EAP ne s'allument pas. Ne pouvons pas être éteints, les EAP sont allumés au dernier moment. A T-5 décolle à partir de ce moment. Entre T-12 et 32 secondes, le lanceur effectue une manœuvre de roulis et de basculement qui lui permet de se mettre sur une bonne trajectoire de lancement. Au bout d'une minute, Arian V entre dans la zone de Max-Q, la zone où les pressions dynamiques sont à leur maximum, qui arrive à 20 secondes après avoir passé Mach 1. C'est le passage le plus risqué du lancement, et Arian V sort de cette zone une minute plus tard, au bout de 2 minutes 50 après le décollage. A T-2 minutes 20, les EAP sont séparés grâce à des petits propulseurs placés en haut et en bas de ces derniers. La coiffe est larguée au bout de 3 minutes 28. Au bout de 7 minutes 30, le lanceur atteint son altitude maximale, à 183 km d'altitude. Il commence une phase de descente qui lui permet de gagner de plus en plus de vitesse grâce à la chute et à la poussée du moteur. Le moteur qui s'éteint vers T-8 minutes 50, et l'étage est séparé 6 secondes plus tard. A T-9 minutes, le moteur du second étage s'allume et reste allumé jusqu'à ce que la trajectoire demandée soit atteinte. On y revient tout de suite, et le premier étage va faire une chute libre et se consumera au-dessus de l'océan Pacifique. Vers T-14 minutes 35, la phase de descente est terminée, et le lanceur est maintenant à une altitude de 156 km et recommence à monter. Cette phase lui a permis de gagner plus de vitesse que s'il avait uniquement utilisé des moteurs, et atteindra plus facilement la latitude finale. C'est au bout de 25 minutes que le second étage s'éteint. Il commence dès maintenant à se placer avec une orientation précise afin de lâcher les satellites. Le premier satellite est lâché aux alentours de T-28 minutes. Lors d'un lancement simple, le second étage s'éteint maintenant et finira par être consumé dans l'atmosphère. Lors d'un lancement double, il va se placer dans une nouvelle orientation afin de larguer Silda vers T-30 minutes. Il se replace ensuite sur une nouvelle orientation afin de lâcher le deuxième satellite vers T-39 minutes, et l'étage est désormais éteint et finira son parcours de l'atmosphère de la Terre, dans laquelle il sera détruit par les chaleurs générées par les froidements de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...